La vidéo a commencé, non ? Ah ouais ? Non. Ah c'est vrai qu'il y a ça souvent. Mais si tu regardes bien, même ce matin quand tu étais levé, ça avait déjà commencé extrait. Chers amis, bonsoir. Vous êtes dans le deuxième épisode de Paintball, vous avez beaucoup aimé le premier. Je rappelle rapidement le concept. Check un autre tour, on va passer sur scène. On va devoir répondre à des questions. Si on répond pas volontairement ou non, on se fait tirer dessus par une championne de Paintball. Tout simplement. Cette championne s'appelle Charlotte. Applaudissements pour Charlotte. Une petite question subsidiaire. Oui. Ça va en ce moment ? En termes de vie perso, les impôts et tout, tout ça, ça va ? Ça va. T'es pas particulièrement énervée aujourd'hui ? Non, ça va. Ça devrait aller. On va venir à toi mon doute. Mais d'abord, je voulais préciser que les questions sont écrites par notre national, Adrien Meignel. Et effectivement, comme l'a dit David, si on met un peu trop de temps à répondre à des questions qui seront, vous connaissez, parfois intimes, gênantes, techniques. Et avec apparemment, Madi Adrien, des petites surprises. C'est une demi-heure, tout simplement. On se fait dégommer la gueule par Charlotte. Il y a Charlotte qui lâche des énormes caisses derrière. C'est possible éventuellement de... Non, mais ça ne me dérange pas, mec. Paul, comment ça va ? Dans la vie, ça va. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, ça va. On s'est apaisés. On s'est vus quand, la dernière fois ? On s'est vus pour les vendeurs celliaux. Tu sais que les vendeurs incognitos celliaux, ça a bien pris. Les gens ont kiffé. Mais moi, je t'ai vu à l'Olympia, après. D'ailleurs, mon cher David, transition toute trouvée pour aucune promo, puisque tu as tout rempli jusqu'en 2037. Il reste des places et certains endroits, mais globalement, ça va. Très vite, un mot du prochain spectacle ? Évolution et amour. Est-ce que tu estimes que c'est un peu différent, le deuxième spectacle, par rapport à ce que tu offrais sur le premier ? Oui, complètement. C'est une V2, on va dire. Même le fait que tu viennes là, pour que vous sachiez, par exemple, Gilles C, il est fait pour ce programme. Un ouf, c'est un cascadeur, tout simplement, c'est Jackass. Toi, c'est Salam Leroyat, il n'y a pas que ça. Mais quand même, c'est smooth. Donc, je me suis dit, ça témoigne d'une envie de changement de ta posture, quoi. Je crois que je suis en train de me découvrir un peu plus con que ce que je pensais être. J'aime bien... C'est ça que je... Mais oui, découvrez le con qu'il y a en vous. Très bon livre de développement personnel. C'est David, chez Gallimard, c'est dispo à la FNAC. Toutes les dates où il reste un peu de place s'affichent ici, en espagnol. Tu parles tellement d'un personnage qui est relativement faible, avec peu de confiance en lui. Et je veux dire, le premier impact, Charlotte, peut être fatal. Je veux dire, peut-être que c'est le dernier impact. Le premier sera le dernier. Et pas les derniers, seront les premiers. Oui ! Ah bon ? Chez les grands, tout est grand. Non. Si ? Ah oui ? B2O, bien sûr. Oui. Tu le vas pas ? Non. T'aimes bien B2O ? J'adore. Même aujourd'hui, 6G, t'en as pensé quoi ? 6G, je préférais quand il était en 5G. Quoi ? J'aurais peut-être pas dû passer en 6G. B2O, ça clashe. B2O va reprendre cet extrait et t'es mort sur les réseaux. Booba, d'ailleurs, qui a refusé notre concours d'anecdotes parce qu'on a fait un feat avec Macron. Il a dit « Ah, ils ont feat avec Macron, c'est mort ». Alors B2O, je vais te dire un petit truc, mon loulou. Et je passe sur cette caméra. Et non, je passe sur cette caméra pour dire un truc. Est-ce que tu peux être sur 7 caméras en même temps ? On peut tenter, c'est un enfer. Mais je serai en mosaïque. Mon cher Elie, car tu t'appelles Elie, j'adore tout ce que tu as fait. Je n'ai aucun souci avec ce genre de réponse. Je comprends que ce soit clivant, polarisant, je peux le dire. Ton refus, en plus, c'était plutôt doux. « Ah, ils ont fait ça, c'est mort. » Tu m'as même pas agressé. C'est très clair. Agresse-moi. Alors ce qu'on va faire, rendez-vous... Un aéroport peut-être ? Dans un aéroport vers Mars, le 23 mars. Et tu nous agresses et nous, non, en retour par contre. Nous serons dispo, donc c'était à Orly ou à Roissy ? On se fait ça à Beauvais. On s'emmerde pas, on fait à Beauvais. Rendez-vous en mars à Beauvais et tu me bouillaves la gueule. Et on retourne. J'essaierai vaguement de me défendre. Ça sera à 110 mètres de cœur réellement de notre côté. C'est sponsor par Revolut. Revolut, effectivement, nous accompagne sur ce deuxième épisode de Paintball. On en parlera tout à l'heure. On a une bonne façon d'en parler, je pense. Je ne veux pas vous spoiler, mais ça reste sur le concept de la vidéo. Paul, tu te sens comment, là ? Tu te sens prêt ? Pour être très honnête, tout à l'heure, quand il y a eu le petit... J'ai déjà fait un peu comme ça. Ce que tu veux qu'on fasse, c'est ce qu'on appelle le tir initiatique. Elle te montre ce que c'est un tir, Charlotte. Charlotte, ça te va ? Oui, oui. Tu veux qu'on se baisse ? Masque, surtout. Oh, masque. Déjà, tu me parles sur un autre côté. Regarde, on observe. Il comprend ce que tu vas recevoir. Déjà, une activité qui nécessite un masque de protection. Ce n'est pas une bonne activité. On va éryper le mur, je vous le dis. Allez. Tu en dis quoi ? Va observer le trou, Paul. Va voir, va voir. Tu peux enlever le masque. Charlotte, je t'ai déjà dit, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros, là. Et si tu zooms dedans, regarde bien. Oui, il y a le havre, il y a le port du havre. Regardez, bougez pas. On fait pile ou phase pour savoir qui, entre toi et moi, commence ? Non, par contre, on peut faire pile ou phase. Une vraie pile et un vrai phase. Oh là là, une pile ou un phase. Putain, on n'a pas de phase aussi, là ! On imprime un phase. Il faut trouver, je vous en supplie. Non, mais arrête. C'est hilarant, mec. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut imprimer un phase ? Les amis, c'est l'heure de pile ou phase. La question, c'est qu'est-ce que je tiens dans la main droite, la pile ou le phasme ? Phasme. C'est une pile. La prochaine fois, on achète un phasme et on lui donne un prénom. Luz. Là, c'est à moi d'y aller. La dernière fois, c'est moi qui avais commencé. C'est pas comme ça que j'ai parlé. Ok. Donc, on pose des questions. Il doit répondre le plus vite possible. C'est un peu au feeling. Si c'est trop long, s'il hésite trop, on buzz. Quand on buzz, qu'est-ce qu'il se passe ? Charlotte tire. Dans la seconde. Et top départ. Quel est l'objet le plus étrange que tu as coincé sous ton prépuce ? C'est un trappel à Golden. Tu vois quand il y a les toilettes pour nettoyer les toilettes, là. Une brosse à chionne. J'étais rentré en réhu comme ça. Quel crainteur de contenu regardes-tu alors que tu n'aimes pas ce qu'il fait ? Oh, je... Oh ! Non ! Non ! Oh my god ! Mais pourquoi j'ai mis un maillot collector ? Oh, t'as rien. Ah, si, si, attends, d'ici, ça se branle. C'est reparti. L'endroit le plus incongru où tu as fait pipi. C'était le mot dur ! Sur moi, dans le train, pour faire rire les potes. Tu te rappelles ou pas ? Quel est le plus grand désert du monde ? Ah, le bâtard, il a mis de la culture G ! Ah, c'est... Sahara ! Non, c'est pas ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a compris des trucs sur l'univers, là, sur ça, avec celle-là, t'as vu ? Oh, mais Niel, t'as vu la biatche ! Ah, putain, il a mis des questions de culture G. C'est pas le Sahara ! Non, c'est l'Antarctique ! Non, c'est très dur ! On est reparti. Est-ce que tu referais une vidéo avec Macron ? Non ! Est-ce que tu as déjà payé pour du sexe ? Oui, Amsterdam ! Est-ce que tu as une opinion que tu n'as jamais osé exprimer en public ? Non, j'ai tout dit, les gens ils savent. Dans le film Fight Club, le personnage joué par Brad Pitt s'appelle Tyler Durden, mais comment s'appelle le personnage joué par Edward Norton ? Michael Scott de The Office ! Ah, 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 ah ! Hé ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Mais elles sont plus fortes ! Elles sont plus fortes que le dame ! Il s'est transformé en petit animal, en petit vélociraptor ! Quack, quack, quack ! Et alors, Tarek Boudali, vous arrivez bien à faire des... Ah, 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 ah ! T'es sûr, c'est bizarre de fou ! T'as mis quoi ? T'as mis de l'AMD dans les trucs, je te jure ! Sachant que la réponse est, on ne sait pas dans le film... Oh, le fils de chien ! Eh oui, bah oui. Oh, les questions sont bien, putain ! Quel est le truc qui t'énerve chez McFly que tu n'as jamais osé lui dire ? J'ai toujours tout dit à McFly, pas de souce. Quelle est la capitale des états fédérés de Micronésie ? Ah, ah, ah ! Non, l'enculé ! L'enculé ! Ah, ah ! On y va, allez, je la... C'est horrible, ça m'invient ! Bon ! Ah, ça brûle ! Réponse Palikir. Carlito, désolé, c'était juste pour vérifier si tu lisais pas les questions avant le tournage. Bien joué ! Est-ce que tu t'es déjà chié dessus au cours des cinq dernières années ? Les P foireux comptent. Oui, 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 j'ai fait des... Cite trois qualités de ton père. Il est intelligent. Oui. Arrête, arrête ! C'est énorme et laisse-moi réfléchir ! C'est le temps de la réflexion ! Bah non, le jeu, c'est pas le temps de la réflexion, justement. Il est un vrai travailleur. Ok. C'est mort pour le 3, vas-y, c'est moi ! Voyez, j'ai un beau, beau, beau ! À la fin, il n'y avait plus que des gestes. Quel youtubeur vous a déjà plagié, selon toi ? Bah, il y en a plusieurs, ouais. Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Bah non. Ça se fait pas pour eux, quand même ! Ah bah, c'est bien sympa ! Oh ! Oh merde ! Pardon ! C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Ça remet en cause tout le format. Ça va, chat ? Pourquoi il s'en va ? Ça va ! Il y a pas de... Y a pas de conséquences ! T'as été championne de France quand ? On devait lui faire une surprise tout à l'heure. Ouais ! On est peut-être en... Et c'est reparti, il est encore chaud, il reste deux questions. Dis du mal des Red Hot chez E-Pepers. Euh, les derniers albums sont vraiment moins bons. Est-ce qu'une célébrité t'a déjà menacé ou agressé verbalement ? Oui. Laquelle ? Je règle mes comptes en privé, moi. Oh ! Moi, tu sais quoi, je l'appuie pas, celle-là. Bah si. Ok, c'est reparti ! C'est la pire, celle-là ! Ah mais c'est sur tes tons ! C'est dans mon cœur, mais de l'autre côté du cœur ! C'est génial comment tu deviens un rocher ! Ouais ! Ouais ! Par contre, il devient gymnaste et acrobate. Oh là là, j'ai envie de te faire un câlin, c'est bizarre ! J'ai envie de te faire un câlin ! Regarde, on a beaucoup ! C'est le petit jeu ! Mais attends, là, on peut regarder ? Mais regarde, il a des... Il a des débris, un peu du maillot... C'est un peu de tout ! Donc là, on va faire la Sponsorévolut. Sur le même principe que ce que vous venez de voir, on va voir qui d'entre nous l'a fait, donc c'est-à-dire que c'est des balles en plus à se prendre, et ça se joue bien sûr à pile ou phasme. Tu veux deviner ce que t'as dans ta main droite ? Ouais ! Un phasme ! Luz ! Luz, je t'aime ! L'idée qu'on a eue, il me pose des questions sur la sponso, et je dois bien répondre. Et si tu réponds mal, bon, Charlotte, au niveau de la gorge, comme on est maintenant, entre nous. On va voir si tu as bien en mémoire les éléments du brief autour de Revolut qui sponsorisent cette vidéo. Qu'est-ce que Revolut ? C'est une banque en ligne. Ouais. Un système vraiment moderne et contemporain de banques en ligne. Après, t'as une carte, elles sont très bien les cartes, tu peux les montrer, elles sont métallisées, regardez. Tout à fait. La réponse n'est pas complète, complète, mais je te l'accorde quand même. Ça permet en plus d'ouvrir un compte en moins de 5 minutes. C'est aussi, je voulais le dire, sur l'ouverture de compte, c'est pas instantané, mais en tout cas vraiment rapide et efficace. Combien de personnes utilisent Revolut dans le monde ? C'est... Si, je m'en rappelle très bien. Quel est le nombre de personnes qui utilisent Revolut dans le monde ? Ah, tu te... 35 millions. C'est la bonne réponse, c'est 35 millions d'utilisateurs dans le monde. Quelle bonne surprise vont avoir les personnes qui s'inscrivent sur Revolut avec le lien en description ? Euh... Si vous vous inscrivez avec le lien qui est en description Revolut, c'est simple. L'un d'entre vous, l'une d'entre vous, gagnera 1000 euros au moment de son inscription. Le compte sera crédité de 1000 euros, donc c'est un peu stylé. Allez-y. Mais il y a une autre info que t'as pas donné. Toutes les personnes qui s'inscrivent sur Revolut avec le lien en description, et ça tu l'as pas dit, ils ont 20 euros directement. Allez ! Allez ! Putain ! Allez, on continue ! Combien ça coûte d'avoir une carte bancaire Revolut ? C'est gratuit ! Oui ! Quand je pars en voyage, pourquoi je dois avoir un compte et une carte Revolut ? Pourquoi on voyage à l'étranger ? Parce qu'il n'y a pas de soucis, c'est dispo partout à l'étranger, il n'y a aucune galère, il n'y a aucun frais ! Voilà, aucun frais ! Voilà ! Sans frais, avec les meilleurs taux de change. Comment je fais pour créer un compte Revolut en 5 minutes ? Mais c'est très simple, c'est là, dans la description, il y a le lien, tu vas dessus, tu t'inscris, c'est facile ! Putain, c'est exactement ça mec, t'as de la chance, il y a le lien, et il y a un QR code sur l'écran en plus ! Oh merci, tu m'aides ! Il y a un QR code, c'est moderne ! Hop ! Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, comment tu peux rembourser avec Revolut cette personne ? C'est immédiat, c'est comme un airdrop. Tu lui donnes, ça envoie direct, il n'y a pas de galère de... Quel est votre IBAN ? Excusez-moi monsieur le banquier ! Exactement, on peut transpirer de l'argent instantanément, sans frais, entre comptes Revolut en France et dans 30 pays. C'est fini ? C'est fini tu vas, bravo mec ! Je m'entends bien ! Franchement bien Wesh ! Je connais nos partenaires clients, attends ! J'espère que ça a été divertissant pour vous, et d'ailleurs il reste une petite chose, tu peux revenir avec nous, parce qu'en fait on s'est dit qu'on ne va pas juste faire un partenariat Revolut, on allait faire un petit peu plus. On reçoit souvent des experts dans leur domaine, donc beaucoup d'athlètes féminins ou masculins, peu importe, et souvent quand même le running, c'est que ce sont des champions, mais ils gagnent peu ou pas d'argent. Ils sont assez généreux pour nous filer de la thune pour les gens. On avait offert un cadeau à nos mariés grâce à Revolut, et bien là on va offrir un cadeau à quelqu'un ici, qui est championne de paintball, capitaine de l'équipe de France, et qui touche pas d'argent alors qu'elle est experte dans son domaine. Et en fait on a découvert un truc fou avec l'équipe, et c'est vraiment pour le coup un pur hasard, elle a elle-même un compte Revolut, donc grâce à l'option instantanée virement, on va pouvoir tout de suite lui faire un virement, c'est un petit cadeau, elle est pas au courant. Ce qu'on aime faire avec David ces temps-ci, ça nous fait beaucoup rire, c'est on t'offre un SMIC. Mais le SMIC net précis. Là c'est le SMIC précisément, et t'as 1398,69 euros, et c'est le virement qu'on va te faire pour nous avoir tiré dessus depuis deux épisodes. Bah franchement, merci beaucoup. Et tu sais ce qu'on peut faire avec ça ? Prendre des cours de paintball. Et ça fait plaisir, Revolut à chaque fois, il régale quand même à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est vrai. C'est bon. C'est arrivé, c'est arrivé ? C'est instantané. Elle a eu un SMIC ! Merci Charlotte, merci Revolut. Est-ce que le SMIC fait que tu vas être plus soft ? C'est possible, je sais pas. Oh non, dis non ! Non bah non alors. Ouais ! Paul, tu veux y aller ou j'y vais ? On fait un pilophasme ? Pilophasme. Ça serait trop dommage qu'on n'use pas de ce jeu. Bah oui, c'est clair de pas le faire au bout. Moi je vous le fais moi. Paul, le phasme, est dans quelle main ? Main gauche. Oui. Oh non, c'est moi qui y vais. C'est David qui y va. Oh là, putain. Tu sais que ça n'a aucun sens vu qu'on passera de toute manière. Oui mais t'as pas envie de passer quand tu passes. Regardez, c'est Paul. Charlotte, je vais te montrer plusieurs trucs. Le micro est là et les tétons sont là. Je complète la phrase pour un SMIC supplémentaire. Ilise les tétons. C'est instantané. Allez là, vas-y, on y va. L'endroit le plus incongru où tu as fait caca. Dans une poubelle, dans un open space. Quel créateur de contenu te fait rire dans la vie mais pas dans ses vidéos ? Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Non, je ne peux pas dire. T'as vu ? Oh, le chien tête en bas. Oh, ça pique sa grand-mère. Il est bien ce concept, il est super. David, quelle marque qui vous a sponsorisé trouves-tu un peu claqué ? Oh putain, non, c'est pas FIFA. Quoi ? FIFA. Oh, ça date. Non mais en fait, c'est pas qu'elle est claqué, c'est ce qu'on l'a fait que je trouve claqué. Lequel de ces mots est féminin ? Cernes, anagrammes, tentacules. Il n'y a aucun. Oh, le putain. Il y a un saut. Dans le gras, sa mère. Oh, le gras du con, le gras du con. Oh, c'est particulièrement il a... Oh, le gras, ça fait mal. Pourquoi c'est vrai qu'ils font plus mal que la dernière fois ? Il t'a mis un truc avec le gars. Ouais, t'as mis un truc, Charlotte. Non mais je crois que je sais la différence. Moi, je suis plus gras que la dernière fois, j'ai pris 2-3 kilos. Et dans le gras, ça fait mal, non ? Ouais. La réponse était anagramme. Quel est le truc qui t'énerve chez Carlito que tu n'as jamais osé lui dire ? Euh... Non, non, attends, j'en ai un, j'en ai un. Quoi ? Mais on s'est tout dit, non ? Non, il y a un truc que je t'ai pas dit. Attends, la vidéo prend un tournant, là. Une fois que je t'arrive, je dis, ah, je suis fatigué et tout, je suis un peu connu. Toi, tu me réponds, eh ben moi, j'ai super bien dormi. Et tu fais ça tout le temps. Et à chaque fois, tu me fais... Moi, en tout cas, magnifique. Ça me permet uniquement de progresser sur moi-même. On peut remercier la sincérité. C'est une petite chueuse, c'est une petite chueuse. T'es-ci. Hein ? On y va ! Ton avis sur le style des youtubeurs qui s'habillent en vêtements de luxe ? Les gars, j'adore vos contenus, je trouve ça super ce que vous faites. Et on n'est pas de la même génération et je comprends pas forcément, ça vient peut-être de moi. Mais moi, je trouve que c'est too much, ces trucs de mode de luxe et tout. À la base, on est des petits youtubeurs, on fait des trucs divertissants, on s'amuse dans des chambres et là, ça se prend un poil trop au sérieux. Ouais, ouais, ouais. Ça me donne envie d'en parler. Non, mais tu vois. Ça se la raconte un peu ? Pourquoi ? Arrêtez. Un chouille. Un chouille. Et moi, j'ai juste dit, venez, on ne se la raconte pas, c'est la même chose. On n'a aucune raison de se la raconter. Ils se la racontent déjà tous. Mais bon, après, j'ai aucune notion et surtout, aucune marque de luxe ne m'a jamais contacté. Donc, peut-être un peu le seum dans le fond. Raconte un moment où tu as utilisé ton influence d'une manière que tu regrettes maintenant. Déjà régulièrement. Régulièrement, je l'utilise pour passer devant tout le monde au restaurant et avoir une table alors qu'il n'y a plus de table. Et une fois, j'ai vraiment fait de la merde. Transavia, il m'avait fait chier, il m'avait refusé un vol. Et j'avais pris ma story et je leur avais dit, ne prenez jamais l'avion chez eux, c'est des merdes et tout. C'est pas cool ce qu'ils viennent me faire. Et dès là, j'étais là, mais en fait, c'est absurde. Il y avait juste un truc en gros. Donc, je m'en veux un peu pour ça. C'est bien. Mais le format est bien parce que soit on est honnête, soit on se fait tirer dessus. T'as défini le concept, Raphaël ? C'est super. Combien font 4 fois racine carré de 9 fois 0 au carré fois 4 ? Zéro. Joli. Pour 100 millions d'euros, est-ce que tu fais un concours d'anecdotes avec Eric Zemmour ? Non, 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 hors de question. Je me suis déjà bien fait niquer au niveau de la politique, c'est bon. Est-ce que tu as vraiment des tableaux displayed chez toi ? Attention, si tu réponds oui, on veut une preuve au montage. Je n'ai aucun tableau displayed chez moi. On appelle déjà au hasard. Est-ce que vous avez déjà appelé quelqu'un pas au hasard ? Pourquoi tu ne réponds pas à ça ? Parce que la vraie réponse, c'est en même temps le fait de ne pas répondre. C'est dingue ! Non, le fait de ne pas répondre, j'ai répondu ! Oh ! Oh là ! Pourquoi tu n'as pas dit non ? La vérité, c'est que tu sais très bien qu'une fois ou deux, on l'a fait. Alors, explique ce qu'on fait, parce qu'ils vont croire que c'est full fake. Non, pas full fake ! Bah non, c'est impossible ! En fait, parfois, tu sais, tu scrolles, tu arrives sur une ligne de B. Et tu dis, ah là, dans ces B, je ne vais pas appuyer sur Bernard plus pipe. Alors qu'il y a Bernard Lamar. Ça ne marche pas, mais... Très bon exemple ! Ça nous est arrivé de faire... Ouh ! Voilà ! C'est vrai, c'est pour le divertissement. Là, elle fait hyper mal. La dernière fois, je n'avais pas aussi mal. Pourquoi ? Ah, mais je sais ! J'avais un pull, la dernière fois. Ah oui, on est con. Ah là, c'est dur, là, en t-shirt. Prochain épisode, torse nu. Mauvais filet. Charlotte, s'il te plaît. Allez. Ouais ! T'as vu, j'ai omis blanche. Qui a le plus d'abonnés entre Mister V et Joyka ? Mister V. Bravo, Mister V avec 6 millions de 3. Dis-nous, qui gagne la prochaine saison de LOL qui rissort ? Bah, Redouane Bougaraba. Quoi ? Non, c'est pas lui ! Non, c'est pas lui ! Mais attends ! Oh là ! En plus, il n'irritait pas ! Il a juste mal répondu. Au même endroit ! Il fait des gainages. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Tout ? Ouais. Tu t'es fait tirer dessus, alors t'avais juste mal répondu. Et ensuite, t'as mal répondu à un truc si évident. Je suis un con. Regarde bien, regarde bien. Oh là là ! Tu vois comme c'est proche ? On continue ? Est-ce que tu commandes sur Amazon ? Oui. Quel invité sur votre chaîne t'a déçu ? Oh putain, euh... Ah oui, il y en a un mais je peux pas le dire. Je vais te faire tirer dessus, là. Ah non, 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 non. Putain, les... C'est addictif, même en tant que spectateur. Pourquoi ça fait plus mal que la dernière fois ? Tu as pris un peu de poids et tu as mis un truc léger. Ah, ta gueule. Quoi ? Quelle est la capitale de l'Australie ? Ah non, Sydney. Non ! Mais non ! Mais c'est quoi, putain ? Caméra ! Putain, elle savait ! Elle savait ! Elle savait ! Elle a pas pété ! Elle a fait mal quand même, t'inquiète ! Elle a rebondi sur tes mus... Oh waouh ! Mec, faut la garder, elle. C'est Harry Potter ? Ouais, on s'en mange beaucoup plus que le premier épisode. Tiens. Le prochain, c'est torse nu. Et... Oh non ! Tu l'as avalé ? Ouais ! Mais si... Oh ! Oh le chaton ! C'est un petit chat ! Le plus possible comme un chat ! As-tu déjà accepté une collaboration commerciale alors que ça allait à l'encontre de tes valeurs ? Oui ! Bah laquelle ? C'est y a longtemps, Fanta. Ah ouais ? Fanta XU, Fanta... Mais c'était le début, je savais pas encore, je m'en rendais pas compte. Et après je me suis dit, putain quand même, c'est vraiment pas du tout mes valeurs ce genre de boisson... C'est soda très chimique... C'est vrai que ça ferait de toi être très bio, nature, etc. C'est vrai. Dis du mal de Coldplay ! Coldplay, franchement, ok, parfois c'est un peu trop mielleux, un chouille too much de temps en temps au niveau des arrangements ou au niveau des parallèles. Est-ce que tu as déjà utilisé tes enfants comme excuses pour ne pas participer à un projet ? Si oui, lequel ? Oh putain, des... Ah ouais ok, des genre des invitations à des avant-premières. Mais ça arrive très très souvent quand c'est genre, venez une avant-première à mon truc, il y a une projection de mon projet, venez... Ah je peux pas, avec les enfants tu connais... Est-ce qu'on accepte ? Parce que c'est pas très précis, vous en pensez quoi l'équipe ? On veut dire... Ah non mais Blanche, d'accord ! Si oui, lequel ? Mais Blanche ! Je m'en souviendrai au niveau du salaire, Blanche ! Oh putain ! Oh ! Elle a pété ou pas ? Elle a semi-pété moi je crois. C'est vraiment la seule quête où vous vous posez, c'est si la balle elle va bien quoi. C'est bon là ? Non il en reste une. Non. As-tu déjà goûté ton sperme ? Oui. Elle y était pas. Non mais je vérifie toujours un petit peu l'état du truc. Qui n'a pas goûté son sperme mes amis ? Quoi ? T'as pas été curieux ? Pas à ce niveau-là. David ça va ? Non ! Non bah non ! Oh ! C'est très rouge là, on est d'accord là. Bravo David ! Je peux faire une confidence ? J'ai un peu plus peur que ce que je pensais. On a l'air comment là ? Regarde t'es bien. En fait ça te réveille. Oui, oui, oui. Mais j'étais déjà réveillé. Il faut qu'il y aille en qui ? Il faut qu'il y aille en bonhomme ? En mode base aussi. Ouais, je vais y aller en courageux. Vu que t'as tout pété avec ce personnage là, voilà c'est le premier chapitre. Là tu rentres dans ce chapitre, on y va. C'est un nouvel arc. Le nouvel arc c'est maintenant Y'a quoi ? Voilà. C'est l'arc Y'a quoi ? Oh tu sais ce que je viens d'avoir comme idée ? Comme les cartes Revolutes elles sont en métal, on aurait pu en cacher une sur soi et genre ça fait comme un petit... Pas mal, un petit joker. Un petit joker de protection. Très bien d'avoir cette idée vers la fin. Vers la fin de la vidéo. Revolutes en en fait une ? Torse nu mais avec des petites cartes. Torse nu mais juste avec des cartes pour se protéger. Ah ouais. C'est une bonne idée. Mon cher Paul, c'est le moment qu'on attend tous. Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? On applaudit Paul, Mirabel ! Charlotte, ce soir j'ai le dîner des Césars. Non c'est pas vrai. Je suis maître de cérémonie, c'est mon premier dîner en costume avec des photos, des trucs de toute ma vie. Les spectateurs et nous-mêmes avons un secret en commun, c'est qu'on sait qu'au dîner des Césars tu seras avec des brûlures quoi. Paul c'est qui le bonhomme ? C'est quoi ? Y'a quoi ? C'est qui la petite salope de ce Youtube game ? Oh là ! Et c'est parti pour la première question. Est-ce que t'as déjà trouvé que McFly et Carlito se forçaient à rire dans une vidéo ? Pas du tout. Est-ce que t'as déjà liké trois photos d'une meuf d'affilée dans le but de la pécho ? Oui. Quel humoriste trouves-tu surcoté ? Je peux pas dire. Yes ! Attention ! Non il a des braissons. Oh non merde il arrive. Ça marche pas avec Paul. Ça marche pas avec Paul. Oh non. C'est en train de marcher avec Paul. C'est un méchant dans un manga et rire. Ça fait comme quand tu parles à une meuf un peu longtemps et qu'elle te dise préfère qu'on reste pote. Oui. Par contre elle a honte. Oh le corps ! Putain mais t'es beau ! Mais t'es beau mais c'est quoi ? Mais il était pas là avant lui. Ah par contre. Tu peux faire une autre confidence ? Ouais. C'est ton t-shirt Carlito. Plus tout le monde me prend mes trucs ! Mais c'est quoi ça ? J'y avais fait pas rêver ! T'as mis mon t-shirt. Ouais. J'ai trouvé dans le dressing là-bas. Ah ouais. Je pouvais pas salir le mien. Combien y a-t-il de mois dans une année bisextile ? Euh douze. Bravo ! C'est le nombre de jours qui change. Est-ce que tu sais qui est copycomique ? Si oui c'est qui ? Sinon est-ce que tu lui donnerais des infos s'il t'en demandait ? Y a trop d'infos dans la carte. Est-ce que tu sais qui est copycomique ? Non. Et si tu savais qui c'était, est-ce que tu lui donnerais des infos s'il t'en demandait sur un artiste ? Euh non, parce que j'ai mes priorités sur d'autres trucs que de balancer d'autres gens. Mais ce qu'il fait, c'est pas mal. Ah oui, c'est important. Laquelle de tes blagues tu ne referais plus et pourquoi ? Aucune. J'assume tout ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont évolué. Mais des trucs que je n'assume plus, euh non. Il a plus du tout envie de se faire tirer dessus. Quel est le dernier album du rap français qui t'a déçu ? Il n'ose pas se mettre des rappeurs ados ! Pas de rappeurs ados ! Oh, ça veut dire baboule ! C'est particulièrement gaguesque sur Paul. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oh merde ! J'ai envie d'aller t'aider ! Tu veux arrêter ? Non, 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 pas du tout. Oh ! Putain, avec lui, on a l'impression que ça te transperce la balle. J'ai la même chose de l'autre... Oh le dos, c'est ça ! C'est la dernière fois que tu me fais un truc comme ça. On y va ! Est-ce que tu as déjà pris un jet privé ? Oui, mais c'était pour aller sur un événement. Et j'ai dit, c'est la dernière fois que je le fais. Je ne l'ai plus jamais refait. Et je culpabilise les gens qui le font maintenant. Y a-t-il un type de blague que plein d'humori se font et que tu trouves naze ? Si oui, lequel ? Je ne suis pas très fan des gens qui font de la vulgarité gratuite. On ne citera pas. Est-ce que tu participerais à cet end-up de merde 4 si on te proposait ? Oui. Moi j'aime bien. Je n'ai pas compris pourquoi les gens n'avaient pas trop aimé. C'est la vie, ce sont les cycles. Et puis quelque part, les fans qui t'abordent dans la rue sont-ils majoritairement relous ou sympas ? Euh... Sympa mais... Parfois, vous me touchez, vous me pincez, vous me caressez les cheveux. Je ne suis pas une petite salope. Là les gens croient trop que je suis Mickey. Qui incarne le Terminator dans le tout premier Terminator ? J'ai jamais fait Terminator. Euh... Tom Hanks ? Quoi ? Il a dit quoi ? Tom Hanks ? Oh non, Paul ! C'est le téton ? Ah lui, il m'a enlécu. Enlécu, elle est bien ! C'est un verre l'endroit à l'envers ! Oh merde, le téton ! Ça ne fait pas la même que là. Là, ça coupe plus le souffle. Là, ça fait comme quand les impôts te prélèvent. Ils te prélèvent à la source ? Pour 184 millions d'euros, est-ce que sur TikTok en live, tu vomis et tu manges un peu ? Jamais d'avis. J'ai inventé cette question. Quel rappeur français peux-tu battre à la bagarre selon toi ? Hamza, qui est belge. Il n'y a pas français. Attention ! Joe Estar. Non ! Sachant que tu avais Big Flo. Y a-t-il un sujet sur lequel tu fais des blagues en privé mais pas sur scène ? Non, non, non. J'essaie de... Si je n'assume pas dans la vie, je n'assume pas sur scène et inversement. C'est propre, il y a des belles blagues. C'est très 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 propre. Tu préférerais partir en vacances avec McFly ou Carlito ? Obligé de choisir un des deux ? On va taper donc. Vas-y, j'aime les deux donc je préfère prendre une balle pour vous deux que d'en choisir un des deux. C'est beau ! Mais quel maître ! Non, Charlotte, tire en bas, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Oh ! Le dîner des Césars ! Le dîner... Les Césars ! Les Césars avec Natashe ! Charlotte et Hila ! Je précise à tous les gens, nos invités sont consentants. Ah bah oui, oui. Charlotte, c'était pas du tout en bas là. Est-ce que j'ai une marque ? Ah la bache ! Faudra que tu mettes un bon col bien serré quoi. Quelle est la langue la plus parlée au monde ? L'anglais ? Ouais, grave. Non, c'est pas ça ? C'est le chinois mandarin. Non, mais c'est le chinois mandarin qui tend vers l'anglais, non ? Non, non, non. Tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Oh ! Vas-y ! Oh ! Sur le même endroit. Oh, le même endroit. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, vas-y, on enchaîne. Oh, c'est un bonheur. Si le combat Booba-Karis a lieu, tu seras pour qui ? Oh putain, j'ai rencontré Karis, mais j'aime beaucoup Booba, je serai pour le sport. Oh, il est fort. Est-ce que tu as kiffé participer à LOL qui rissort ? Avec qui as-tu eu le moins d'affinités sur le tournage ? Euh, oui, j'ai bien aimé. Euh... Virginie et Firat, on sait pas trop parler, mais... Celle-là, il y a eu le moins d'affinités, mais c'est parce qu'on sait pas trop trop parler. Mais je l'aime beaucoup. Hum, hum. Dis du mal du Montpellier HSE. Impossible. Vas-y, tiens-moi dessus. Oh ! Vas-y. Montpellier, ça, c'est pour vous. Oh ! Les gars, vous avez un supporter, là ? Mais je suis à ça de t'insulter, hein. T'aimes Montpellier, hein ? En plus, il y avait des choses à dire, hein. Tu trouves pas que ça réveille, que ça fait du bien, quelque part ? Non. C'est la dernière question. Est-ce qu'il y a une blague que tu gardes parce qu'elle marche, mais que tu trouves bof, si oui, laquelle ? Je les aime toutes, un peu, mais dans le premier spectacle, il y avait des trucs où les gens rigolaient. Moi, je trouvais pas ça ouf. Ah vas-y, quoi ? Je crois que je disais un truc genre, ça sert à rien de faire des longues études. J'ai un pote qui est ingénieur, il a fait 7 ans d'études pour dire, là, on peut mettre des vélos. La blague était pas si ouf que ça. Elle est pas mal, quand même. C'est fini ? Ouais, tu peux enlever le masque. Tu peux répondre à la question tranquille, là-bas. On fait un état des lieux. T'as un beau body, hein. T'as un body de ouf, déjà ? Pas du tout, mec. On dirait un phasme, c'est terrible. Bravo Paul ! Bravo Paul ! Merci de t'être prêté à ce jeu ! Et bravo Charlotte ! Charlotte qui repart grandit d'un smic. Est-ce que l'arc y aqua a commencé ? L'arc, on est dans l'y aqua, là. Ça y est, t'es dedans. C'est plus le Paul, là, vas-y, la victime. Ah non, c'est Paul, le patron. Ah ouais, t'inquiète, on a des vraies choses dans l'arc. Euh, quoi ? Il a pas l'articulé. Est-ce que tu vas avoir le plaisir de tirer ? Tu peux ? On peut repartir, ouais. Vas-y, hein. Regarde, comme la carte Revolut est en métal, c'est tout à fait possible de tirer dessus sans l'abîmer. On a deux tirs chacun, les gars. Et celui qui tire sur la carte Revolut a gagné. Avant de finir par ce petit jeu, merci Revolut, évidemment, de sponsoriser la vidéo. Merci à nos équipes. C'est bizarre, j'ai passé un moment très agréable. Et tout. Mais parce qu'il y a eu de la plus de discussions profondes. On s'est plus livrés. Je viens de dire que c'est toujours un plaisir. Et je dois vous remercier parce que c'est sûr que sans les anecdotes et anecdotes, j'aurais pas vendu autant de place de spectacle. Ah ouais ? Mais Montreux, t'avais fait un Montreux monstreux. Oui, mais... Enfin, ça s'est bien passé, mais ça a énormément participé. Et on en parle presque plus que les sketchs. C'est trop bien. Donc merci beaucoup. Bah mec, c'est surtout toi. Julien Santigny nous a dit la même chose après le passage dans le MC Cube. C'est très bien. Et c'est trop bien. Si on peut vous encourager à aller voir des artistes sur scène, c'est tellement le meilleur taf. On pense à faire un 3. Torse nu, ça me ferait beaucoup. Revolut, si vous êtes chaud. Je pense que c'est l'occasion rêvée de glisser un petit spoiler pour prendre un événement qu'on prépare. Et Paul est le premier invité valider. On prépare un anecdote un peu particulier, différent des autres, pas dans le concept mais dans la forme. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Paul sera de la partie. Ouais. C'est le premier qui a dit oui. C'est-à-dire, c'est le premier à qui on a demandé. On finit, on essaye. Celui qui tire sur Revolut gagne et termine la vidéo. Tout à fait. C'est un bonheur, Charlatan. C'est un plaisir. Et merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment... Tu peux j'ai pas dit... Tu viens quand même. Tu te déplaces. Tu nous chutes la gueule. On a super mal pendant des semaines. C'est normal de te récompenser d'une façon. Deux tirs chacun. Paul, tu commences ? C'est bon. Vas-y, vas-y. Tu vises avec où ? Tu vises avec où ? Dans l'alignement. Dans l'alignement. Oh non de Dieu. T'es pas si loin. Ça se trouve, il va terminer la vidéo comme ça. Oh, il a eu ! C'est fini ! C'est fini ! T'es fier written. C'est bon ! C'est bon. C'est bon. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501